Je me présente, Maxime Lefrançois, je suis professeur de sociologie. J'ai invité un de mes collègues à venir vous parler de la question de la radicalisation. Avant de présenter, juste un petit mot sur l'organisation de l'activité. Martin va vous parler pendant environ une heure, une heure et vingt. Par la suite, on aura une période de questions, donc on vous invite à rester pour la période de questions qui fait partie de l'activité. Et à la toute fin, on fera tirer un livre qui a été écrit par Martin, qui est connexe au sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, on vous demande de rester également pour ce tirage-là. Sinon, avant de commencer, peut-être juste remercier le comité organisateur du Printemps de la culture, certains services qui le rendent possible aussi, comme la direction des études, la coop, le CEPHIR notamment, dont je vous parle dans un instant, qui est un partenaire du Printemps de la culture également. Alors, j'y viens. Donc, l'invité d'aujourd'hui, c'est Martin Geoffroy. C'est un sociologue. C'est quelqu'un qui enseigne ici au Cégep-Édouard-Montpetit. C'est quelqu'un qui a enseigné auparavant dans le circuit universitaire, dans plusieurs universités. C'est un spécialiste de l'intégrisme religieux, plus particulièrement, et tu me corriges si je me trompe, des intégrismes chrétiens, des intégrismes catholiques. Ça a été l'objet de sa thèse de doctorat. C'est une question qui a travaillé également dans son mémoire de maîtrise, et au postdoctorat également, si je ne m'abuse. Donc, Martin s'intéresse à la question de l'intégrisme, à la question des extrémismes politiques également, plus largement, donc pas seulement à la question de la religion, et également au phénomène sectaire, au phénomène des siècles, qui peuvent prendre de différentes formes. Quelques années après être arrivé ici au Cégep, Martin a fondé le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, qu'on appelle le séphir entre initiés. Il va peut-être vous parler des travaux du séphir dans le cadre de sa présentation. Donc, sur ce, je lui laisserai la parole. Je vais revenir prendre le micro tout à l'heure pour modérer la période de questions. Il y aura des micros, justement, dans les deux rangées pour écouter vos questions. Donc, sur ce, bonne présentation, bonne conférence. Je vous laisse entre bonnes mains. Merci, Maxime. Je voulais féliciter chaleureusement les étudiants qui ont gagné les prix pour la persévérance. Quand j'étais étudiant au secondaire, je n'avais pas de très bonnes notes, moi, mais j'étais très persévérant et regarde où je suis aujourd'hui. Et c'est plus tard. Je suis devenu bon quand j'étais au Cégep. J'ai eu des bonnes notes quand j'étais au Cégep. Je pouvais choisir les cours que je voulais et faire les matières qui m'intéressaient. Puis, je n'étais plus obligé de faire des mathématiques. J'haïssais pour mourir les mathématiques. C'est pour ça que j'étais allé un peu en sciences humaines, comme bien des gens. Puis, aujourd'hui, c'est drôle parce que plus tard, maintenant, je fais des mathématiques puis je fais des recherches quantitatives. Mais je me suis mis à aimer les recherches quantitatives. Vous savez, vous suivez tout le cours de méthodes quantitatives. Il y en a pour qui c'est leur bête noire. Moi, c'est ma bête noire. Et je me suis mis à faire du quantitatif après l'âge de 30 ans. Donc, c'est venu l'intérêt sur le temps. Alors, aujourd'hui, on va parler, en fait, de la sociologie très particulière qu'on va aborder aujourd'hui, que vous ne faites pas nécessairement dans vos cours. C'est ce qu'on appelle la sociologie de la connaissance, qu'on appelle aussi la sociologie des processus cognitifs. Alors, comment un individu, quels sont les processus cognitifs qui font qu'un individu va acquérir ou non certaines croyances? Et la présentation d'aujourd'hui est basée en grande partie sur deux ouvrages qui m'ont profondément influencé, du sociologue français Gérald Bronner, qui est professeur à l'Université Paris-Diderot en sociologie. Et ces deux ouvrages en question-là, donc, vous allez voir plusieurs citations dans les PowerPoint. Ces citations-là viennent principalement d'un ouvrage qui s'appelle « La pensée extrême » de Gérald Bronner et d'un autre ouvrage qui s'appelle « La démocratie décrédule ». Alors, vous allez comprendre un peu plus loin ce que ça veut dire. Et évidemment, donc, la structure est basée un peu sur ces deux ouvrages-là, de sociologie de la connaissance, et les exemples, évidemment, et les explications vont être de moi. Alors, je vais aller chercher mon petit truc. Ça marche. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la polarisation des opinions dans la société occidentale contemporaine, des biais cognitifs qui mènent au processus de radicalisation, des types d'adhésion à la pensée extrême, selon Gérald Bronner, de l'échec des programmes de déradicalisation, et on va terminer à « Comment on peut combattre le développement de la polarisation extrémiste par ce que j'appelle l'éducation scientifique? » Alors, polarisation des extrémistes dans la société contemporaine occidentale. Alors, que nous dit Gérald Bronner là-dessus? L'effet de polarisation, c'est quoi l'effet de polarisation qu'on a dans notre société contemporaine? C'est lorsqu'un groupe ayant délibéré adopte des positions plus radicales que la moyenne des positions individuelles avant la discussion. Pourquoi un groupe qui se réunit va adopter des positions plus radicales à la fin de la discussion? C'est parce que les individus les plus radicaux, ceux qui sont souvent des militants, ont des arguments qui vont être plus percutants, parce qu'ils ont déjà éprouvé ces arguments-là. Et donc, ils vont avoir moins de difficultés à prendre la parole en public pour les exprimer. Alors, je vous explique un peu c'est quoi cet effet de polarisation-là. Et cet effet de polarisation-là, on le vit en ce moment dans notre société québécoise et généralement dans la société occidentale. C'est cet effet qu'on ressent où il n'y a plus de possibilité d'avoir une discussion publique sur des sujets chauds, sans que finalement ça finisse par la bagarre et les insultes personnelles. Qu'est-ce qui a accentué un peu cet effet de polarisation-là? Il y a plusieurs explications. Mais ce que nous montre ici Gérald Bronner, c'est que finalement, c'est ce que Gérald Bronner appelle la démocratie des crédules. Alors, c'est quoi la démocratie des crédules? Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intelligents, ça veut dire qu'ils sont crédules. Donc, ils sont crédules, ils croient toutes sortes d'informations. Et c'est ce que Gérald Bronner appelle le paradoxe de l'Internet. Parce que depuis la création d'Internet et des réseaux sociaux, sur lesquels on est tous, et tous les jours on tweet, on Facebook, on Instagram, etc., on n'a jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, accès à autant d'informations. On n'a jamais. Et pourtant, on est dans l'ignorance. Comment ça se fait? On n'a jamais eu accès à autant d'informations, parce que l'information auxquelles on a accès, elle est, en général, de mauvaise qualité. Pourquoi cette information-là sur les réseaux sociaux, elle est de mauvaise qualité? Parce que, qui sont, il faut se poser la question, qui sont les gens qui ont le temps, toute la journée, d'être sur les réseaux sociaux et d'argumenter? Qui sont ces gens? Le savez-vous? Quoi? Ceux qui ne travaillent pas. OK, oui, ceux qui ne travaillent pas, mais je veux dire, ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont souvent très proches de causes particulières. Ce sont des militants. OK, ce sont des militants de gauche, de droite, libéral, ouvert, moins ouvert, il y en a toutes les sortes. Il y en a d'extrême-gauche, d'extrême-droite. Et le militant qui est très, très engagé. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser dans notre société, la plupart des gens n'ont pas un engagement social très profond. La plupart des gens sont des spectateurs. Quand Gérald Bronin parle de l'effet de polarisation, c'est que, monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, ou en général, on n'a pas des opinions sur tous les sujets. Parce qu'on ne peut pas étudier l'ensemble des disciplines et être spécialiste de toutes. Moi, je dis toujours à mes étudiants, méfiez-vous des spécialistes de toutes. Quand quelqu'un est spécialiste de toutes, c'est probablement parce qu'il est spécialiste de rien. Et donc, autrement dit, on ne peut pas être à la fois sociologue, philosophe, science politique, etc. Oui, il y a ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs gens de plusieurs disciplines ensemble, mais on ne peut pas être un spécialiste de toutes les disciplines. Et quand on prétend l'être, c'est parce que probablement on ne l'est pas. Et donc, les militants, leur particularité, le militant, contrairement à la personne qui est spécialisée, qui est scientifique, qui va se dire sociologue, bien, un sociologue, c'est un spécialiste de la société, ce n'est pas un spécialiste de la biologie. Si un sociologue se met à vous parler de biologie, bien, peut-être qu'il est dans un petit créneau très précis de la sociologie qui s'appelle la sociobiologie, mais qui n'est pas très appréciée, mais en général, c'est douteux. Un sociologue qui parle de biologie, un sociologue ne devrait pas connaître la biologie, et vice-versa. Et donc, un militant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est engagé politiquement. Qui a un engagement politique, qui est très, très engagé politiquement. Et les militants, les plus extrémistes, c'est ceux qui sont les plus engagés profondément. C'est ceux-là, ma chère dame, qui vont passer la journée sur Internet à argumenter pour leur cause. Et là, qu'est-ce qui arrive? Quel est le but? C'est ça que Bronner nous enseigne dans son livre La démocratie décrédule. Quel est le but de ça, évidemment? C'est de convaincre le plus de personnes possibles d'épouser la cause politique ou autre qu'on veut épouser. Et on est prêts à tout, y compris mentir, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Et donc, ces militants-là, qui occupent l'espace que Gérald Bronner appelle sur Internet le marché cognitif, le marché des idées, vont s'imposer sur Internet parce que, pourquoi? Ils ont des discours déjà tout faits. Ils ont réponse à tout. Ils ont des réponses toutes prêtes. C'est comme si on vous donnait un manuel avec un code. Vous êtes d'extrême gauche, vous êtes d'extrême droite, puis vous avez les réponses à tout. Puis c'est très facile, vous appliquez les réponses. Donc, quelqu'un qui arrive puis qui n'a pas d'opinion sur le sujet, il va être porté à se rallier à vous parce que vous avez l'air bien convaincants, parce que vous avez l'air de tout savoir. L'autre aspect aussi qu'on a montré, c'est ce qu'on appelle la problématique sur Internet des chambres d'écho. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi une chambre d'écho? Oui, monsieur. C'est un endroit où tu entends juste les propres opinions. Un endroit où tu entends juste les propres opinions. Comme par exemple, dans ton compte Facebook personnel, tu ne vas généralement pas tolérer des opinions qui sont différentes de toi. Généralement, tes amis sur Facebook ne sont pas là pour te dire que tu as tort. La plupart du temps, ils sont là pour t'encourager puis te conforter dans tes opinions. Et ça va même plus loin que ça. Ce qu'on appelle les algorithmes. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, sur Facebook, tu cherches un voyage dans le Sud puis là, à un moment donné, tu reçois plein de pubs de voyages dans le Sud où tu fais une recherche pour ton travail. Même si toi, mettons, tu n'es pas d'extrême droite, tu fais un travail dans ton cours d'extrême droite puis tu commences à faire une recherche sur l'extrême droite. Puis à un moment donné, tu reçois plein de suggestions de t'abonner à des pages d'extrême droite. Là, tu trouves ça bizarre. Pourtant, je ne sais pas. Moi, ça m'arrive souvent parce que c'est mon objet de recherche, l'extrême droite. Puis je reçois plein. Puis je ne suis pas nécessairement politiquement, je ne suis pas du tout d'extrême droite, mais je reçois plein d'invitations par les algorithmes de Facebook à me joindre à des pages d'extrême droite. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est facile à un moment donné de se retrouver avec les algorithmes dans un monde où on est dans une chambre d'écho. Autre aspect aussi qui est intéressant, les gens pensent que quand ils font des recherches sur Internet par Google, qu'ils sont bien renseignés. Encore là, les algorithmes, en fait, quand vous faites une recherche sur Google, ils vous disent les sites les plus populaires, pas les plus pertinents. Alors, par exemple, il y a des recherches qui ont été faites, par exemple, vous cherchez le monstre du Loch Ness. Là, vous allez avoir trois pages de sites web qui disent que le monstre du Loch Ness existe. Puis là, au bout de la troisième page, au milieu de tous ces sites-là qui disent que le monstre du Loch Ness existe, vous allez avoir une page d'un scientifique qui dit qu'il n'existe pas, voici pourquoi. Pourquoi c'est ça? C'est que les militants du monstre du Loch Ness, là, je prends un exemple très farfelu, mais ça pourrait être quelque chose qui est de plus en plus populaire aussi, les gens qui croient que la Terre est plate. Il y en a de plus en plus. Alors, encore là, si vous faites Terre plate, vous allez voir que des sites de Terre plate et là, il y a quelqu'un qui va débunker ça, comme on dit. Mais la problématique, c'est que, savez-vous que la plupart des gens, quand ils font une recherche, ils regardent les deux premières pages de Google. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ils n'ont pas été sur la troisième page pour voir le seul site qu'ils disaient. Alors, quels autres? Ils disaient, ah, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé 100 sites qui disent que le monstre du Loch Ness existe, le monstre du Loch Ness existe, d'un titre d'un sort. C'est fini. Pas de questionnement là-dessus. Même chose pour la Terre plate, même chose pour tout ce qu'on appelle les théories de la conspiration. Ça serait la CIA qui aurait organisé le 11 septembre. Ça ne serait pas des djihadistes. Ça serait, bon, toutes sortes de choses comme ça. Pourquoi, donc, quelle est la particularité de cette polarisation-là? bien, elle est favorisée, donc, par le fait que, justement, les scientifiques, madame qui me disait ça, les scientifiques, eux autres, ils travaillent pendant la journée, ils n'ont pas le temps d'être sur Internet puis de répondre à chaque personne qui amène des sites web frauduleux comme ça. Parce que si on faisait ça, bien, on ne vous donnerait plus de cours, on ne ferait plus de recherche. Vous voyez ce que je veux dire? On ne ferait plus rien. Donc, à un moment donné, les gens qui sont sur Internet qui disent, ah, bien, les scientifiques, ils ne nous répondent pas. Mais ils ne vous répondent pas, un, parce que ce n'est pas important, ce que vous dites, vous êtes un kidam, puis deux, parce que ce serait trop long. Et quand on sort une recherche, on la sort tout simplement. Et donc, ce qui arrive, par contre, c'est que ce qui a créé cet effet de polarisation-là, c'est que si vous, vous n'avez pas une opinion là-dessus puis votre seule source, ce n'est pas des livres, ce n'est pas un cours, c'est l'Internet. Imaginez-vous. Qu'est-ce que vous allez avoir comme information? Alors, vous autres, vous êtes chanceux, vous êtes plus instruit, vous suivez en ce moment des cours de méthodologie. Vous savez comment ça marche, une recherche quantitative. Vous savez qu'on peut manipuler des chiffres puis leur faire dire ce qu'on veut. Par contre, vous savez que si vous savez comment ça se fait, une recherche quantitative, vous allez voir si quelqu'un manipule les chiffres ou pas. Mais pour ça, il faut que vous ayez accès à des cours, à une éducation, il faut lire des livres, il faut lire des recherches scientifiques, mais la plupart des individus qui ne vont pas à l'école, par exemple, ils ont juste accès à Internet. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des opinions polarisées. Ils vont trouver des extrêmes. Ils vont se réfugier dans des chambres d'écho qui vont conforter les idées qu'ils ont déjà. Et donc, c'est ça, les individus qui sont sur Internet, qui sont des militants, sont bien, bien, sont voraces. Moi, je me suis déjà pris, je les ai essayé de discuter, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de discuter avec des militants très extrémistes sur Internet, mais ils ont réponse à tout et vous ne gagnerez pas. Puis, de toute façon, la problématique aussi de ces gens-là, c'est ça, le problème au départ, c'est qu'ils veulent gagner. OK? La problématique de la discussion, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas gagner. Le principe de la discussion, ce n'est pas de gagner la discussion, le principe, c'est de s'améliorer. Mutuellement. Alors, quand on a une discussion, que ce soit en classe ou à l'extérieur, le principe de la discussion, c'est d'apprendre des choses puis de s'améliorer. Mais la problématique, c'est que la plupart des gens qui discutent sur Internet, les militants, puis c'est comme ça qu'on reconnaît militants, c'est que le militant a un engagement politique profond, puis lui, il entre en discussion avec vous pour gagner, pour vous convaincre. Et cette discussion-là, cette polarisation-là, amène un autre phénomène qui est ce que j'appelle un mode de communication binaire émotionnel. Alors, à quoi on reconnaît l'extrémisme? L'extrémisme va avoir toujours un mode de communication binaire émotionnel. C'est quoi un binaire émotionnel? Bien, c'est très simple. C'est eux contre nous. Donc, soit que tu es avec... Tu sais, c'est George Bush qui, il y a très longtemps, disait ça. Vous êtes avec nous ou contre nous. Ça ne date pas d'hier. On pense que Trump a tout inventé ça, mais George Bush disait déjà pendant la guerre en Irak, vous êtes avec nous ou contre nous. Alors, quand il y a... Tu ne peux pas être entre les deux. Tu es avec nous ou contre nous. Il y a des gens dans des groupes, par exemple, comme la Meute, qui vont dire il y a les vrais puis il y a les pas vrais. Alors, tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas te questionner. Les vrais puis les pas vrais, vous êtes contre nous ou avec nous. Et donc, ça va créer une situation de polarisation. Alors, langage binaire émotionnel, c'est quoi? Bien, c'est ça. Tu es binaire. Tu es un ou l'autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous avez deux camps qui ont des langages et puis des idées très prédéfinies et il n'y a plus aucune possibilité de discuter. Et pourquoi binaire émotionnel? C'est que quand ça ne marche pas, on va tomber dans l'insulte personnelle. On va tomber dans... Quand on vous identifie comme un adversaire, on va chercher à vous diminuer, à vous coincer, à vous faire mal paraître. Puis ça, on a ça à l'extrême gauche, à l'extrême droite. On cherche toujours à vous coincer, à vous faire mal paraître, à faire ce qu'on appelle des attaques ad hominem, des attaques personnelles. Alors, une fois que la personne n'a plus d'arguments, elle va vous traiter d'imbécile, de trou de cul, de gros lard, de tout ce que vous voulez. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé sur Internet. Si vous y allez un peu trop dans le débat, la personne a fini par vous traiter des noms. Elle va... Un processus, par exemple, qui est utilisé pour vous diminuer, c'est de manquer de respect. Moi, j'ai des gens, à un moment donné, qui m'assistinaient sur Internet, puis moi, quand je suis sur Internet, j'ai une super étiquette, j'ai toujours « vous », je suis super respectueux. Puis à un moment donné, il y en a, quand je fais ça, ça les exaspère, ils se mettent à me tutoyer, à m'appeler Martin, pour me diminuer. Parce que quand quelqu'un se met à tutoyer qui ne vous connaît pas, ou elle va plus par votre petit nom, c'est pour vous mettre, pour vous diminuer. Et je peux vous dire, parce que dans mes interactions, que ce soit avec l'extrême-gauche ou l'extrême-droite, j'ai eu droit à tous les surnoms. Droit à tous les surnoms. Et vous savez, il y a des gens, à un moment donné, qui peuvent finir par être intimidés par ça. À un moment donné, quand tu te fais… Et puis je ne sais pas si vous avez déjà arrivé sur Internet, vous vous retrouvez dans un groupe, puis là, ils se mettent à 10 sur vous pour vous écraser votre argument. J'appelle ça une espèce de… Vous vous retrouvez, en fait, dans une chambre d'écho dont vous ne faites pas partie. Des fois, ça peut vous arriver par hasard, puis vous dites, « Oh my God, qu'est-ce que je fais là? Moi, il faut que je retourne dans ma chambre d'écho très vite, là où je suis bien confortable. » Mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où vous avez un langage binaire émotionnel, vous n'êtes plus dans la science, vous êtes dans la militance, vous êtes dans l'extrémisme. Alors, souvent, les gens me demandent « À quoi tu reconnais un extrémiste? » Bien, c'est qu'ils adoptent un langage où il n'y a plus de discussion possible ou il est dans un langage binaire émotionnel. Il n'y a pas… Donc, quand tu es binaire, c'est un ou l'autre, soit tu es un vrai, tu es pour vrai, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Donc, la polarisation du marché, c'est un peu ce que je viens d'expliquer grâce aux réseaux sociaux. La nouveauté que les réseaux sociaux nous amènent, c'est que le droit de prendre la parole en public s'élargit à la société entière. Alors, une partie des conversations qui auparavant étaient privées s'incorporent dans l'espace public. Avant, les réseaux sociaux, M. et Mme Tout-le-Monde, on n'entendait pas parler. Souvent, les gens me disent « Mais, le racisme, il y en a plus qu'avant. » Là, je pose la question, « Mais est-ce qu'il y en a vraiment plus qu'avant du racisme ou est-ce qu'on en est plus conscient parce que, à cause des réseaux sociaux, des gens qui, avant, n'avaient pas la parole, s'expriment maintenant sur les réseaux sociaux? » Alors, moi, je suis convaincu de ça. Il n'y a pas nécessairement plus de racisme qu'avant au Québec, mais il y a plus de plateformes pour exprimer ce racisme. Par contre, l'effet que ça peut avoir qu'il y ait plus de plateformes pour exprimer ce racisme-là, ça a l'effet que ceux qui sont racistes maintenant sont plus décomplexés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand tu es en groupe, tu te sens plus fort. Et quand tu es en groupe, à ce moment-là, tu n'avais pas cette possibilité-là de rencontrer, je ne sais pas, on va faire un chiffre bien niaiseux, mettons qu'il y a 100 vrais racistes au Québec, mais avant, les réseaux sociaux, tu ne pouvais pas les rejoindre, tu ne savais pas où ils étaient, tu ne pouvais pas faire une tournée du Québec et aller dans chaque village et dire « Tu es un raciste, je veux faire un club de raciste. » Mais maintenant, tu peux partir une page avec des thématiques bien précis et aller toutes les chercher très rapidement. Donc, c'est ça qui va créer cette polarisation-là, c'est que des gens qui étaient isolés dans la société maintenant, dans leurs idées, là, j'ai pris l'exemple du racisme, ça peut être extrême-gauche, extrême-droite, ils se sentent moins seuls parce que ce qui se disait finalement dans les chaumières peut maintenant être dit en public et les gens sont de moins gênés. Moi, je suis toujours surpris, mes étudiants, vous, comment la plupart de mes étudiants, leurs pages Facebook sont publiques. Ça veut dire que tout le monde, même vos profs, peuvent voir ce que vous faites. Je trouve ça formidable. on le sait si vous n'êtes pas dans notre cours parce que sur votre page Facebook qui est publique, vous mettez que vous êtes en train de prendre une journée de congé. Puis les étudiants, on dirait qu'ils sont inconscients de ça, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que tout le monde peut regarder leur page Facebook qui est publique. Moi, je peux vous le dire, je suis un vieux, ma page Facebook n'est pas publique, elle est barrée à mes 30 amis puis c'est tout. Vous voyez? Mais ça, on dirait qu'il y a comme un truc générationnel où les jeunes, on se met sur Instagram, c'est incroyable, on se met en bedaine, on est très open. Donc, une partie des conversations privées est rendue sur l'espace public. Tout ce qu'on regardait pour nous avant, qu'on ne disait pas en public parce que, par exemple, exprimer des opinions racistes ou plus extrémistes n'auraient pas été approuvés dans un groupe. Maintenant, on peut le dire parce qu'on est dans notre chambre d'écho avec notre groupe qu'on sait qu'ils pensent pareil. Alors, ça ne va pas nécessairement dire qu'on a plus de racisme qu'avant au Québec, ça serait un billet de proportionnalité, je vais vous montrer tantôt c'est quoi, mais ça veut dire qu'on n'est plus décomplexé parce qu'on peut retrouver le monde qui pense comme nous. Ce qui va entraîner donc une augmentation exponentielle de l'information disponible. Alors, dans le contexte très concurrentielle, les sources d'informations sont très concurrentielles sur Internet, la pluralité des propositions qui sont faites à l'individu lui permettent d'éviter à moindre frais l'inconfort mental que constituent souvent les produits de la connaissance. Ah, ça je l'aime. L'inconfort mental que constituent les produits de la connaissance. Alors, c'est plus facile de regarder, de lire une chronique d'opinion pour se faire une idée que de lire un livre de Durkheim pour ceux qui suivent sociaux. Alors, le livre de Durkheim, il est aride à lire Durkheim, il est plate, mais il est scientifique et il est pertinent. Même chose pour Max, même chose pour Weber. C'est plus facile de lire une chronique de Richard Martineau. Ça fesse, ça fesse, c'est facile à comprendre pour tout le monde, ça va droit au but, des fois ça nous fait rire, hein, donc, on a des propositions partout sur Internet, donc on va pour les choses qui sont plus faciles à comprendre, on ne va pas pour les produits de la connaissance, hein, qui nous demandent, qui nous provoquent un inconfort mental parce qu'ils nous demandent un effort mental, parce que c'est ça. Pour connaître, il faut faire un effort mental. Moi, quand j'étais étudiant de cégep, comme vous, on m'a fait lire Éloge de la fuite d'Henri Laborit en philosophie, je me souviens que j'avais trouvé ça dur de lire ça, j'avais passé des heures et des heures à la bibliothèque, je ne comprenais rien, je leur lisais, je prenais des notes, hein, puis je trouvais ça bien savant, Éloge de la fuite d'Henri Laborit à l'époque. Je l'ai relu 30 ans plus tard après avoir fait une maîtrise d'une thèse de doctorat, puis je trouvais que ça avait l'air d'une bande dessinée. Je trouvais que ça avait l'air d'une bande dessinée. Pourquoi? Bien, c'est ça. Il a fallu pour trouver que ça, c'est une bande dessinée que j'étudie beaucoup, que j'acquière de la connaissance, ça a pris du temps, mais au départ, acquérir de la connaissance me donnait, comme disait Bronner, un inconfort mental. Il fallait que je fasse un effort. Il fallait que je lise quelque chose qui a plus de 280 caractères. Il fallait que je lise à un livre. C'est dur, lire un livre. Même encore aujourd'hui, j'ai de la misère de lire des livres au complet. Il faut que je me prenne en plusieurs fois. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, en 48 heures, passent à travers un livre. Surtout quand c'est des livres ou qu'il y a des explications complexes. Donc, de nombreux individus, par anticipation de l'effort à faire, vont se décourager devant un énoncé à prétention scientifique et vont accepter éventuellement d'en écouter les conclusions pour mieux les oublier et pour accepter les interprétations les plus accessibles. Donc, on va aller chercher les interprétations les plus accessibles, même s'ils ne sont pas vraies, parce qu'elles vont conforter notre position et nous donner un confort mental. Elles vont nous amener donc ces positions-là à le biais de confirmation. Alors, ce qui est le plus répandu chez les extrémistes, c'est, puis ce qu'on voit en général qui provoque la polarisation dans la société, c'est le biais de confirmation. Alors, les biais cognitifs, tout le monde, y compris vos profs, tout être humain peut tomber dans des biais cognitifs. Raison de plus pour constamment se questionner sur est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans un biais cognitif. Et souvent, on me demande, moi, Maxime a dit tantôt, j'avais fait ma thèse sur les intégristes catholiques et moi, disons-le, que je suis plutôt politiquement à gauche comme bien de mes collègues sociologues, mais les gens, quand je suis allé à l'université, me disaient, mais pourquoi tu veux faire une thèse sur l'intégrisme catholique? En plus, ce n'était pas in à l'époque. Mais moi, je leur disais toujours, moi, ma démarche scientifique, c'est que j'essaie de comprendre ce que je ne comprends pas, et l'intégrisme catholique, définitivement, je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un est un intégriste catholique. Puis, j'avais même, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, beaucoup de préjugés par rapport à ça. J'étais convaincu que tous les intégristes catholiques avaient des valeurs de droite et d'extrême droite. J'avais des biais cognitifs, j'avais des préjugés. Mais savez-vous quoi, en faisant ma recherche, ma recherche a confirmé quand même que je n'avais pas totalement tort au départ. Il y avait, la plupart du temps, beaucoup de valeurs de droite et d'extrême droite chez les intégristes catholiques. Mais j'ai découvert dans certains groupes, comme une secte qui s'appelle les Bérets Blancs, qui est à Rougemont ici, que oui, ils ont des valeurs de droite et d'extrême droite, mais eux, ils ont une affaire politique qui s'appelle le crédit social, où ils sont pour le partage des richesses avec les familles les plus pauvres. Oups, ça démolissait un petit peu mon modèle, mon biais cognitif que j'avais au départ. Ah, c'était un petit peu plus gauchiste, ça, comme façon de faire. Oui, il y avait beaucoup de valeurs conservatrices. Autrement dit, ce groupe-là que j'avais comme tagué au départ de droite, d'extrême droite, bien, sous certains aspects, il était d'extrême droite ou de droite. D'autres aspects, il était un petit peu de gauche. Ça dépendait à quel niveau, économique, social, culturel. Donc, je me suis rendu compte en faisant ma recherche que j'avais des biais cognitifs. Donc, n'importe qui qui fait une démarche scientifique va se rendre compte, il va se questionner au contact, que ce soit au contact d'une autre culture, que ce soit au contact d'un groupe sectaire particulier, parce que, vous savez, une secte en soi, c'est une culture en elle-même. On va se rendre compte qu'au départ, on avait des a priori. Et c'est normal aussi parce que, vous savez, l'être humain, quand on n'a pas l'ensemble du portrait, on va boucher les trous en faisant quoi? De l'imagination. On va faire de la littérature. Donc, le biais de confirmation, donc, nous amène à la facilité d'accès à l'information et la massification de sa diffusion sont favorables au biais de confirmation qui est le socle fondamental de la pérennité de toutes les croyances. Alors, toutes les croyances qui ne sont pas des faits ou de la science sont basées au départ sur des billets de confirmation. Il y a une très belle image, Gérald Bonner, qu'il appelle le millefeuille argumentatif. Alors, c'est quoi le millefeuille argumentatif? Moi, j'avais une dame, à un moment donné, elle s'appelait Solange Miller. Elle m'écrivait tout le temps. À chaque fois que je passais à la télévision, c'est une intégriste catholique, puis elle m'écrivait à chaque fois que je passais à la télévision, elle m'envoyait 100 sites web contre l'avortement ou qui disait que tu tenais fou quand tu te faisais avorter. En tout cas, c'est une militante. Et il aurait fallu, moi, que j'aille lire chacun de ces sites web-là puis que je démontre que ce n'est pas vrai. J'ai-tu le temps de faire ça? Non. Alors, sur Internet, la dame, elle gagne l'argument dans le marché cognitif parce qu'elle va dire Martin Geoffroy, le grand scientifique, gna gna gna, il n'a pas été capable de répondre à tout ce que j'ai envoyé. On appelle ça un millefeuille argumentatif. L'idée étant que de te noyer dans un flot d'informations que tu n'auras pas le temps de tout répondre et donc de te décrédibiliser à cause de ça. Alors, ça, c'est le millefeuille argumentatif. Alors, les militants sont toujours prêts. Ils ont tous les sites, ils connaissent tous, ils vous envoient tout ça en rafale puis là, quand vous voyez ça, vous vous faites prout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un petit peu ça. Alors, le biais cognitif, selon la revue Science et Avenir, je ne sais pas si vous connaissez, mais on l'a à la bibliothèque, c'est une belle revue. Le biais cognitif désigne la tendance que nous avons tous à nous ouvrir plus facilement au contenu qui trouve déjà écho dans nos propres convictions qu'à ceux qui entraîneraient doutes et remises en question. C'est ça, le biais de confirmation est à la base de ce que j'appelais les chambres d'écho. Ce qu'on appelle les chambres d'écho. On va vers des choses qui sont proches de nous. Vous comprenez pourquoi j'aurais pu faire ma thèse de doctorat sur l'environnement parce que j'ai des valeurs très environnementalistes. Quand j'étais à l'université, j'étais dans un groupe de recherche sur les mouvements sociaux. J'avais des amis qui faisaient ça sur les mouvements urbains, qui faisaient ça sur les mouvements environnementalistes, le mouvement des femmes. J'étais tout d'accord avec ce monde-là, mais j'étais le seul qui faisait ça sur les mouvements religieux extrémistes. Tout le monde me demandait pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Et donc, je ne voulais pas aller me conforter dans ma chambre d'écho. J'avais fait une thèse sur l'environnement, en sociaux de l'environnement. Probablement que ça aurait été prévisible un peu. Je suis d'accord avec ça. C'est un peu ça dans le fond. Alors, j'aurais eu un gros biais cognitif. Est-ce que j'aurais réussi à être critique du mouvement environnementaliste? Je ne le sais pas. Mais moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. Il y en a qui peuvent faire une thèse là-dessus. Ça ne vous empêche pas d'en faire une. Mais allez-vous être aussi critique que vous êtes supposé l'être? Moi, ma façon de ne pas être proche du sujet, de me mettre à distance, c'est de choisir un sujet que je savais que j'étais loin de au départ pour éviter les biais cognitifs, justement. Alors, le biais cognitif est amplifié d'une part par la masse d'informations disponibles dans laquelle toute conviction peut trouver confirmation, ainsi que dans les algorithmes des sites Internet qui nous proposent des contenus précisément basés sur ce que l'algorithme a perçu de nos goûts. Donc, le biais de confirmation est amplifié par la masse d'informations disponibles. c'est-à-dire que si vous voulez confirmer ce que vous pensez, il y a tellement d'informations disponibles, c'est certain que si vous tapez votre affaire dans Google, vous allez le trouver. Même la plus grosse des niaiseries que vous croyez, vous allez vous trouver des sites Internet pour confirmer ce que vous pensez. Quand vous avez trouvé trois, quatre sites Internet pour confirmer ce que vous pensez pour votre travail de fin de session, ça ne veut rien dire. ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, ça veut juste dire que vous avez confirmé votre opinion. C'est pour ça que quand j'enseigne, moi, le cours de développement des habiletés méthodologiques, je suis toujours me soutien. Un, il faut trouver des revues scientifiques, puis je leur explique c'est quoi des revues scientifiques. Les revues scientifiques, c'est des revues qui ont des comités de lecture à l'aveugle, etc. Je ne vais pas refaire mon cours ici. Des comités de lecture à l'aveugle, etc. Et il y en a des fois qui me disent « Ouais, mais monsieur, c'est un truc, c'est un universitaire. » Oh, mais attention, il y a des universitaires de droite, il y a des universitaires de gauche, il y a des universitaires militants, il y en a moins militants. Alors là, vous allez me dire « Mais c'est quoi le critère pour trouver la bonne information ? » Mais là, vous prenez des cours de méthodologie, vous prenez IPMSH, vous prenez méthode quantitative, les critères, c'est ça. C'est de regarder est-ce qu'il y a une recherche empirique derrière ça. C'est quoi une recherche empirique ? C'est une recherche qui a des méthodes que vous apprenez dans vos cours, entrevues, observations participantes, en entrepôt, on est fort à l'observation participante, sondage, est-ce qu'il y a des données ? Moi, je trouve en ce moment dans notre société qu'il y a trop d'opinions et il n'y a pas assez de données. Alors, je suis rendu presque intransigeant quitte à me faire traiter d'antidémocratique par certains éditorialistes de la presse parce que je trouve qu'il y a trop d'opinions et je veux des données. Parce qu'à un moment c'est facile d'émettre une opinion, tout le monde a une opinion, mais elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur des données, des statistiques, des observations participantes. Donc, qu'est-ce qui fait que votre travail va être bon ? Finalement, ce n'est pas que vos opinions sont bonnes ou pas bonnes, c'est que vos opinions sont appuyées sur des faits, sur des recherches scientifiques à base empirique et non pas un biais de confirmation des 3-4 sites web weird que vous avez trouvé et Wikipédia parce que Wikipédia, ce n'est pas scientifique non plus. Alors, des réseaux sociaux fermés. On pense qu'on est libre d'avoir toute l'information qu'on veut, mais on ne se rend pas compte qu'on évolue dans des réseaux sociaux fermés. Quel que soit le point de vue défendu, un membre Facebook poste sur son mur une information amusante ou scandaleuse. Ça, je trouve ça intéressant. La plupart des informations, puis ça, ça oriente déjà la conversation sur Facebook, sont soit amusantes ou scandaleuses. Et les gens réagissent. Alors, c'est beaucoup de la réactivité Facebook. Alors, soit amusante, une joke ou une photo de chat, ou scandaleuse. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, tout le monde réagit. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas si vous voyez la discussion quand on est entre l'amusant et le scandaleux. Ça ne va pas très en profondeur non plus. Mais c'est un peu le mode de Facebook. Donc, ils vont poster une information amusante ou scandaleuse, réagissent pour creuser le même sillon, les amis, en convoquant d'autres informations, d'autres liens allant dans le même sens, confirmant la représentation préalable. Bien étendu, il peut y avoir des polémiques sur Facebook. Mais lorsque la différence de sensibilité perdure, les amis se séparent bientôt, ils se réfugient dans une niche amicale, plus favorable aux idées qu'ils entretiennent ensemble. On appelle ça se faire unfriendé. On appelle ça se faire unfriendé. Et les gens que je vais étudier dans l'extrême droite, souvent, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont dire « si vous n'aimez pas ce qu'on dit, écoutez-nous pas, allez ailleurs. » Parce que vous voyez ce que je veux dire. « Sortez de notre chambre d'écho, vous nuisez à ce qu'on dit. » Ils sont assez raides par rapport à ça. Alors, aussitôt qu'ils ont des critiques, allez-vous-en. Alors, vous voyez la discussion, on est encore dans le binaire émotionnel, il n'y a pas de discussion possible. À l'extrême gauche, c'est la même chose. J'ai essayé de discuter avec certaines personnes d'extrême gauche, puis l'extrême gauche, en plus, ça finissait souvent par des insultes personnelles, genre, « T'es un trou de cul », où je me faisais traiter d'extrême-centre. Ça, c'est comme l'insulte suprême d'être d'extrême-centre. Je suis du côté, qu'est-ce que ça veut dire, 30? OK, merci. Alors, on regarde des billets. Le billet de confirmation, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Mais il y en a plein d'autres. Puis, je ne vais pas tous les passer aujourd'hui. Si vous lisez « La démocratie des crédules » de Gérald Brunet, vous en allez en voir plusieurs. D'ailleurs, je vous l'annonce en grande primaire, sociologue Gérald Brunet va venir faire une conférence ici même au Cégep l'hiver prochain. On est en train de négocier ça. Et il va même venir faire des exercices sur les billets cognitifs avec nos étudiants. C'est ça qu'on veut faire. Et pour vous montrer c'est quoi des billets cognitifs. Alors, je ne vais pas tous les faire aujourd'hui parce que ce serait trop long. Le billet d'ancrage. Le billet d'ancrage, j'en ai déjà parlé un petit peu quand j'ai parlé de l'effet de foule. Il y en a qui connaissent Gustave Lebon qui dit que qu'une foule a un âge mental de 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple quand vous êtes dans un concert rock et que le chanteur dit « Say fuck you! » Tout le monde va répéter « Fuck you! » Même si c'est totalement ridicule. Alors, quand on parle de l'effet de foule, vous allez suivre. Quand vous êtes à la place des arts dans un concert de musique classique, si vous vous levez en plein milieu du concert et vous dites « Fuck you! » Vous allez vous faire mettre dehors. Ça ne va pas marcher. Donc, vous devez suivre l'effet de foule. Et si on fait le contraire, si vous êtes dans un concert de rock et que soudainement le chanteur crie et tout le monde se lève comme à la place des arts et se fait « Fuck you! » Ça va l'être totalement ridicule. Pourquoi? Parce que c'est ça, on est un petit peu comme je l'expliquais tantôt, on va tendance à suivre la foule et à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal parce qu'on est dans une foule. Alors, le biais d'ancrage, c'est lorsque des individus sont dans un état d'incertitude, ils vont chercher un ancrage cognitif. Alors, ceux qui vont prendre les premiers la parole dans une assemblée, habituellement, ça va être ceux qui sont le plus sûr d'eux. Malheureusement, puis je ne sais pas si vous avez vu tantôt quand on parlait de l'étudiante, je ne sais pas si elle est encore là, peut-être plus là, l'étudiante en philo qui écoutait beaucoup et qui ne prenait pas la parole dans son cours, mais c'était probablement elle la plus intelligente. Suivez-vous? On est dans un biais d'ancrage. Ceux qui prennent la parole la plupart du temps, c'est des militants, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent beaucoup, ce sont des gens qui ont déjà un discours formaté et qui veulent imposer leur discours. Les autres vont écouter, vont étudier, vont attendre avant de se prononcer. C'est la différence entre la science et la croyance. La croyance, on est tellement convaincus qu'on a raison qu'on est tout de suite prêts à parler et qu'on veut convertir le monde. Les témoins de Jéhovah, quand ils cognent chez vous, le samedi matin, ce n'est pas pour vous convertir. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Ils ne réfléchissent pas avant de partir. Est-ce qu'on va déranger les gens le matin quand ils dorment? Non, il faut vous convaincre de croire à Jésus. Alors, bien d'ancrage. Ceux qui prennent les premiers la parole dans une assemblée, plus encore si leur point de vue est argumenté et que ceux qui les écoutent n'ont qu'une vague opinion sur le sujet, bien, ils ont toutes les chances de faire subir à la délibération collective un effet d'ancrage. Alors, ces citoyens de la démocratie délibérative partent souvent avec un handicap argumentatif en présence d'esprits partisans ayant depuis longtemps mémorisé des données et des démonstrations clés en main. Alors, ils ont mémorisé, ils ont des chiffres. Alors là, tu es là, le gars, il est devant toi et il dit, ouais, mais il y a tant de pourcentages d'immigrants au Québec qui sont des djihadistes et là, mais toi, tu es démuni et tu te dis, ça ne se peut pas que ça, mais je n'ai pas de statistiques à opposer à ça, ça fait que finalement, il y a peut-être raison. Biais d'ancrage. Alors, c'est un biais d'ancrage. Cette personne-là était juste plus prête que toi à faire passer son sujet qu'elle voulait faire passer. C'est un militant. Le biais de proportionnalité, ça, j'en ai parlé un peu tantôt, ça, on le voit souvent et on le voit souvent même dans des centres de recherche scientifique, des centres de recherche scientifique avec lesquels nous, on travaille d'ailleurs, et on leur dit, vous faites des biais de proportionnalité, mais bon, c'est un biais de proportionnalité, c'est le biais qui favorise l'idée fausse que si l'on observe une augmentation des manifestations d'un phénomène, c'est que le nombre d'occurrences de ce phénomène croît en effet, sans voir que cette augmentation peut n'être que la conséquence de l'amélioration de l'outil d'observation. Un exemple de ça, le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. qui est un centre avec lequel on travaille en ce moment, qu'on entend souvent parler. Alors souvent, ils ont fait la une au Journal de Montréal avec le biais de proportionnalité suivant. Depuis un an, l'extrême droite augmente au Québec. C'est un gros titre, le Journal de Montréal, le directeur, M. Okombo, dit, l'extrême droite augmente au Québec. on a eu depuis un an au centre de prévention 179 appels, ça c'était le chiffre, je m'en souviendrai toute ma vie, 179 appels dénonçant des actes d'extrême droite. L'année d'avant, on en avait eu 25. Une augmentation d'un pourcentage super élevé, super élevé. Alors, est-ce qu'il y a le biais de proportionnalité là-dedans? Êtes-vous capables de vous figurer ça? Est-ce qu'il y a réellement au Québec une augmentation des actes d'extrême droite ou est-ce que on a des meilleurs outils pour les observer qu'avant? Le public en est plus conscient parce qu'on en parle plus dans les médias? Le centre de prévention qui a une ligne ouverte pour appeler alors qu'il n'y en avait pas avant, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas nécessairement une augmentation, il y a juste des outils d'observation qui sont meilleurs qu'auparavant. Donc, de dire qu'une augmentation, c'est faux. Ici, c'est un biais de proportionnalité. Et ça, on tombe souvent là-dedans, c'est facile de tomber là-dedans parce que ça demande encore une fois un certain effort mental pour s'apercevoir du biais de proportionnalité. Je vous donne un autre exemple vite fait parce qu'il ne me reste plus grand temps et je ne sais même pas si je vais pouvoir finir, mais j'étais dans une conférence à Bordeaux à un moment donné et on dit, bon, on a le Capri, un centre qui s'occupe de la radicalisation des djihadistes à Bordeaux. Ils disent, ils nous ont pitché une statistique, en tout cas, ils avaient interviewé comme cinq ou six, ils avaient déradicalisé cinq ou six djihadistes puis ils nous faisaient une grosse statistique, un gros pourcentage à partir de ça. Et moi, j'avais levé ma main et je leur dis, ouais, mais votre statistique n'est pas pertinente sur un échantillon de cinq. Vous savez, des statistiques, des pourcentages, si vous n'avez pas interviewé environ 1000 personnes, vous ne pouvez pas faire de statistiques. Ce n'est pas représentatif. Donc, si vous dites que vous avez interviewé une dizaine de personnes et que vous vous mettez à faire des pourcentages avec ça, c'est totalement anti-scientifique. Vous pouvez faire une recherche qualitative puis dire ce que ces personnes-là ont dit, faire des recoupements, tout ça, mais je ne veux pas dire qu'il y a 12 % de mes dix personnes, ça n'a pas de bon sens. C'est un billet de proportionnalité. Alors, l'exemple du billet de proportionnalité, bien là, je l'ai dit déjà, bien, j'avais les chiffres, là, par exemple, vous pourrez le regarder, j'ai donné mon PowerPoint, mais le Centre de prévention, donc, il a reçu 74 appels en 2017 pour signaler des cas de radicalisation, soit, selon eux, sept fois plus élevés qu'en 2016. Alors, pour le directeur, ce chiffre élevé témoigne d'une prise de conscience des Québécois sur la radicalisation et les discours haineux. Le chiffre révèle que les gens sont plus conscients qu'il y a eu un sursaut national et un ras-le-bol. Les gens ont été touchés par ce qui s'est passé à Québec. Donc, au total, 349 signalements ont été reçus l'an passé par le Centre, dont 126 concernant une radicalisation politico-religieuse, 74 sont liés à l'extrême droite et 9 à l'extrême gauche, 27 indéterminés et 80 concernent des cas d'incidents haineux. Plus on sort de Montréal, plus il y a des appels en lien avec l'extrême droite. Alors, on signale quand même ici, c'est intéressant parce que là, on avait un billet de proportionnalité parce qu'on disait qu'il y a une augmentation de l'extrême droite, mais ce qu'il ne dit pas, c'est assez intéressant, il y a 126 qui concernent la radicalisation politico-religieuse, ça c'est du djihadisme en passant, puis 74 à l'extrême droite, donc il y avait plus de signalements par rapport au djihadisme. Mais encore là, est-ce que ces chiffres-là sont fiers parce que c'est des signalements de personnes? Qui nous dit que ces signalements-là, une fois qu'ils sont enquêtés, sont réels? Je ne sais pas si vous voyez. Donc aller dans les médias avec des chiffres comme ça, c'est totalement irresponsable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement irresponsable, c'est un billet de proportionnalité parce que on ne sait pas parce que c'est très secret ce qu'ils font, le centre, on ne sait pas combien de cas se sont avérés. Ça, ils ne nous le disent pas. Alors la négligence de la taille de l'échantillon, on revient encore à ça. Il y a un bel exemple ici que Gérald Braulard nous donne dans un autre livre qu'il a fait récemment le cabinet des curiosités sociales, Alors les Simpsons, les Simpsons ne savaient rien du tout. On attribue régulièrement le don de pré-science qu'on appelle le syndrome Simpsons. Le don de pré-science, c'est quoi? C'est, dans un très court passage d'un épisode diffusé des Simpsons en 1997, ce passage-là est interprété, par exemple, comme annonciateur des attentats du 11 septembre. Il y a des gens qui disent qu'il y avait un passage à un Simpsons qui prédisait les attentats du 11 septembre. Mais c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive la négligence de la taille de l'échantillon. On extrait une image des Simpsons qui peut paraître signifiante, mais on nommait le fond colossal d'épisodes de la série, ses 22 saisons, ses 700 millions d'images à décortiquer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, la négligence de la taille des échantillons, ce n'est pas parce que vous avez trouvé une image qui pourrait être interprétée comme étant prévisant, faire une prévision du 11 septembre. Il y en a un million d'autres images qui ne sont pas pareilles. Donc, ils n'ont rien prévu pour en tout. La négligence de la taille des échantillons. C'est un peu comme les gens qui ont des croyances dans les soucoupes volantes. Ils vont dire « Oui, mais on en a vu une. Il y a une photo. » Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est arrivé une fois que ça signifie quelque chose. C'est ce qu'on appelle le hasard. les gens qui font des biais de confirmation vont voir, par exemple, les gens qui sont très croyants en Dieu vont voir des apparitions de Jésus partout. Ça ne veut pas dire qu'il est apparu. C'est la même chose en politique. Vous allez voir des signes partout. Par exemple, les gens qui sont sur la théorie que le 11 septembre a été arrangé vont voir des signes de ça partout, aussi farfelus les uns que les autres. On arrive souvent avec la négligence de la tâche et de la sensation dans ce qu'on appelle les théories de la conspiration. Le processus de radicalisation. Les biais cognitifs sont responsables de la grande partie de la disponibilité mentale de l'individu qui s'engage dans un processus de radicalisation. On ne peut pas s'engager dans un processus de radicalisation si on n'a pas sombré dans des biais cognitifs, divers biais cognitifs. Le terme radical vient du latin radicaliste soit la racine. Une personne ayant des idées radicales prône ainsi des changements profonds et fondamentaux dans la société, ce qui laisse peu de place au compromis avec des tenants des positions opposées. C'est ça, un radical. Alors, la définition du terme radicalisation ne trouve pas toujours consensus dans la communauté scientifique internationale et fait donc l'objet de nombreux débats. Une chose est certaine, c'est que la radicalisation, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une chose, c'est un processus. C'est un processus en mouvance, c'est beaucoup plus un processus en mouvance, la radicalisation, qu'un concept statique. C'est-à-dire, par exemple, comment se radicalisaient les djihadistes d'Al-Qaïda, ceux de l'État islamique qui ne se radicalisent plus de la même manière. Le processus a évolué. Donc, on ne peut pas appliquer ça à l'un et l'autre maintenant. C'est un processus en mouvance. Une des définitions les plus respectées utilisées est celle du sociologue et politologue français Farad Krochoravar, selon laquelle la radicalisation est un processus qui peut conduire une personne à adopter une idéologie radicale de quelconque nature que certains associent parfois à la violence. Donc, on peut être radical sans être violent. Pas toujours, ça peut mener à la violence. Le radicalisme va être une prédisposition à la violence, mais pas toujours. Donc, je vais aller vite. quels sont les quatre processus selon Bronner, ce qu'on appelle les types d'adhésion au processus de radicalisation, les quatre manières de se radicaliser. Premièrement, le processus d'adhésion incrémentielle qu'on va appeler le processus par étapes. C'est un processus cognitif qui va constituer les croyances extrêmes. Il s'agit donc d'une stratégie de séduction où on dévoile graduellement le contenu des croyances à l'adhérent. On ne dévoile pas les croyances les plus farfelues au départ, on dévoile des choses bien normales au départ, puis petit à petit, quand il avance et qu'il s'intègre dans le groupe, on lui dévoile les croyances les plus bizarres. Puis quand il arrive aux croyances les plus bizarres, il est trop tard pour reculer. C'est un peu ça le processus incrémentiel par étapes. Or, par exemple, il y a une expérience en psychologie de Harris qui démontre que 10 % des personnes vont en général donner de l'argent à un mendiant, mais que cette proportion augmente à 40 % si l'individu vous demande l'heure avant de vous demander de l'argent. Oui. Pourquoi? Parce qu'il semble que dans certains cas, nous soyons plus enclins à faire taire nos méfiances ou plus gênés de faire preuve de rudesse lorsqu'un premier contact est établi. Donc, c'est un jour où vous vous retrouvez un mendiant, demandez l'heure d'abord ou une cigarette puis ensuite demandez de l'argent. Vous allez avoir 40 % de chances d'avoir de l'argent. Si vous demandez direct de l'argent, ça réduit à 10 %. Alors, ça, c'est le processus incrémentiel. Exemple de ça, l'église de Scientologie. L'église de Scientologie, quand ils vous approchent la première fois, c'est pour faire un test de psychologie. Ils vont tester votre psychologie et vous allez échouer le test, c'est sûr. Je vous le dis tout de suite. Là, quand vous allez échouer le test, vous allez passer à la deuxième étape, à la troisième étape. Mais au début, ils ne vous dévoilent pas qu'ils croisent les extraterrestres, eux autres. Ils ne vous disent pas ça. Au début, c'est de la psychologie. C'est quand vous allez être rendus au niveau Tom Cruise que vous allez rencontrer les extraterrestres. Mais là, quand vous êtes rendus au niveau Tom Cruise et trop tard, vous allez tous dépenser votre vie, votre argent là-dedans et vous vous rendez compte que ça n'a pas d'allure. Alors, vous avez été pris dans un processus de radicalisation incrémentielle. C'est comme des marches. Alors, vous montez une marche après l'autre, mais vous ne vous rendez pas compte que ce qu'il y a au bout, il n'y a pas d'allure. Puis quand vous vous en rendez compte, il y a trop tard. L'adhésion par transmission. Alors, l'adhésion par transmission, l'objectif de cette méthode est de créer autour de l'individu un monopole cognitif du groupe d'appartenance dans le but de provoquer un isolement mental en évitant la concurrence cognitive. Alors, selon SageMans, 20 % des djihadistes ont rejoint Al-Qaïda via la famille, mais 70 % via les relations amicales. 70 %. Selon les recherches plus récentes de Atran et Brunner, la majorité des adhésions par transmission se feraient plutôt par des relations amicales. Donc, le processus par transmission, vous devenez djihadiste, vous rencontrez une gang d'amis. Puis finalement, vous finissez, vous allez vous faire exploser, ce n'est même pas pour la cause, c'est pour vos amis. Quelque part. Alors, l'extrémiste a besoin d'être entouré par un groupe restreint, solidaire, chaleureux. Et il ne s'agit plus souvent pas de sa famille, car il n'a pas besoin d'avoir des prédispositions pour la religion pour devenir extrémiste islamiste. donc, souvent, on vit dans une société nord-américaine où on est très individualisé, très individualiste. Et souvent, moi, quand j'interviewais les gens, quand j'étudiais les sectes, ils me disaient, c'est la chaleur du groupe qui m'a attiré. C'était la première fois que j'avais un groupe où j'étais reconnu pour ce que j'étais, où on me valorisait d'une certaine manière. Donc, l'adhésion par transmission et dans le principe de l'adhésion par transmission, on va supprimer toutes les idées contraires. On va, comment supprimer la concurrence cognitive des idées pour que la personne pense d'une manière sectaire? La tendance à la vie communautaire. On est juste entre nous. On va discréditer la famille. Souvent, la famille va se chicaner et avoir une séparation avec la famille. On va discréditer tout ce qui est extérieur au groupe. On va discréditer l'esprit critique. Il y aura une absence quasi totale de la presse extérieure, des journaux extérieurs. Mes amis, les bérets blancs, rougements, ils n'ont pas de télé et ils n'écoutent pas les médias. Et on va contrôler les relations affectives. On va contrôler les relations affectives. Il va falloir que vous ne parliez plus aux membres qui ne sont pas d'accord avec votre groupe. L'adhésion par frustration. Alors, l'adhésion par frustration. L'adhésion par frustration a lieu quand le niveau de valorisation de notre position sociale réelle ne correspond pas aux activités, aux diverses définitions de la réussite personnelle et sociale qui ont cours dans une société donnée. La massification de l'enseignement supérieur et l'augmentation du taux de diplôme dans les sociétés démocratiques n'accroissent pas mécaniquement la proportion de professions ou de positions sociales prestigieuses. Alors, c'est des individus qu'on leur a promis mère et monde qu'avec leur diplôme, ils n'étaient pas à avoir une position sociale prestigieuse. Puis finalement, ils ne se retrouvent pas aussi haut dans la société que la valeur dont ils s'attribuent. Et donc, ils développent par rapport à ça une frustration. Et par exemple, ça peut développer un discours anti-immigrant. Moi, je suis Québécois, j'ai étudié toute ma vie, j'aurais voulu devenir ingénieur puis pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas devenu ingénieur. Pourtant, j'ai un diplôme, mais je n'ai pas réussi là-dedans. Puis là, ils font venir des immigrants pour qu'ils deviennent ingénieurs. Fait que là, je vais me mettre à avoir une pensée anti-immigrante puis je vais adhérer à des pensées anti-immigrante par frustration parce que la position sociale que je pense que je mérite, je ne l'ai pas obtenue. Et ça, ça vient démolir tous les gens qui disent que par exemple, les djihadistes, c'est des gens qui ne sont pas intégrés socialement à la société. Les deux gars qui ont fait l'attentat du marathon de Boston étaient super bien intégrés dans la société américaine et ils étudiaient à MIT, à Harvard pour devenir ingénieurs. ce n'est pas des gars qui étaient pauvres dans une banlieue qui faisaient pitié. Il y en a de ça, mais ce n'est pas juste ça. Dans ces deux gars-là, c'était l'adhésion par frustration parce qu'on pourrait donner l'explication qu'ils voyaient que même après avoir obtenu leur diplôme par ingénieur, avec ce qui s'en venait aux États-Unis et la manière dont les musulmans sont traités aux États-Unis, ils seraient toujours dans la tête de la majorité des Américains, des musulmans avant d'être des ingénieurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça causait chez eux donc une frustration et donc ils ont probablement tombé dans l'extrémisme, le djihadiste donc par un processus d'adhésion par frustration. Donc, dans l'adhésion par frustration, il s'agit donc de changer de monde pour un autre monde qui va valoriser notre désir de reconnaissance. Donc, l'extrémisme n'est donc pas une éclipse des convictions morales, mais plutôt la croyance en une morale supérieure. Les djihadistes, c'est les gens les plus moraux de la Terre, mais sont convaincus que leur morale est supérieure à la nôtre. Ils disent qu'on n'a pas de morale, on couche avec tout le monde, on trompe notre femme, on trompe notre chum. Quand on regarde ça, ce n'est pas totalement faux, tu sais, mais donc, c'est eux qui sont convaincus qu'ils ont une morale supérieure, mais aussi parce qu'ils ne trouvent pas finalement la place qu'ils pensent qui leur revient dans cette société-là. Donc, dans le groupe djihadiste ou dans n'importe quel groupe extrémiste, tu vas trouver la reconnaissance que tu n'as pas dans la société. C'est intéressant, dans des groupes souvent, je prends un groupe qui nous a visités l'année passée, la Meute, dans la Meute. Je trouvais ça amusant parce que je trouvais que c'était comme un petit peu chez les scouts, ils sont super valorisés parce qu'ils ont des batchs, les chefs, j'avais remarqué sur leur petit col, il y avait des petits carrés qui illustraient le niveau du chef. C'était pareil comme les scouts. Moi, j'étais super fier quand j'étais à scouts parce que j'avais des batchs de mérite, tu sais, j'avais des galons et ils pouvaient me faire faire n'importe quoi, les scouts. Heureusement pour moi, il n'y avait pas de prêtres pédophiles, mais ils pouvaient me faire n'importe quoi parce qu'ils m'amenaient par fierté avec ces batchs-là, cette reconnaissance-là d'une certaine manière. Mais le scoutisme, malgré ce qui peut arriver en ce moment, malheureusement avec les prêtres pédophiles, le scoutisme était une façon, c'était quoi le scoutisme à l'époque? C'était une façon de t'intégrer dans la société parce que dès que tu étais petit gars, tu étais petite fille, on t'enseignait les valeurs de la société qu'il fallait partager, bon, tout ça, tu sais, mais on t'enseignait ça d'une manière très simple en te donnant des batchs pour te féliciter. C'est ça que la société fait dans le fond. Quand elle remet des diplômes tantôt, quand elle remet des choses, c'est pour vous valoriser, c'est pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut fonctionner en société, bien, dans ces groupes-là, on va, vu que les gens n'ont pas eu finalement ce qu'ils pensaient qu'ils méritaient, on va leur donner, on va leur donner des hauts grades, on va les valoriser, on va leur donner des titres. L'adhésion par révélation au dévoilement, alors, c'est lorsqu'un esprit entre dans un cycle de croyances extrêmes parce qu'il est frappé par un événement qui le pousse vers la radicalisation. Alors, si vous êtes toujours en quête de signes pour venir confirmer vos croyances, les signes finissent toujours par arriver. Alors, la conversion dans ce type d'adhésion est souvent le fruit d'une révélation privée. Alors, tout ce qui est théorie du complot, c'est pas mal, quand on parle de théorie du complot, c'est pas mal de l'adhésion par révélation au dévoilement. Bon, dans les cas des groupes religieux, vous avez un groupe près de Québec qui s'appelle l'Armée de Marie. Leur leader, Marie-Paul Gigaire, qui est aujourd'hui décédée, a eu des apparitions célestes d'à peu près tous les saints, la Vierge Marie puis Jésus, qui y ont dit qu'elle était la réincarnation terrestre de la Vierge Marie et ses disciples croient qu'elle est la réincarnation terrestre de la Vierge Marie. Elle en a 2000 au Québec. Quand tu rentres dans son église, il y a une grosse photo d'elle avec une aura blanche autour, puis elle te regarde avec des gros yeux puis t'es comme wow, ok, t'es hypnotisé. Ça, c'est l'adhésion par révélation dévoilement. Il arrive quelque chose dans ta vie puis t'interprètes ça comme un appel. Tu vois? T'interprètes ça comme un appel. Donc, tu vas t'engager sur un processus de radicalisation. Alors, l'extrémisme, puis je vais aller vite, l'extrémisme est contre le système. Selon Gérald Bronner, le fanatique est un croyant qui entretient avec sa croyance un rapport délirant. Et selon Bronner, vous avez deviné que je suis bien d'accord avec lui, la confiance est donc nécessaire à toute vie sociale. et plus encore pour les sociétés démocratiques qui s'organisent autour des progrès de la connaissance et de la division du travail intellectuel. Une société démocratique comme la nôtre s'organise autour de la division du travail intellectuel. C'est-à-dire, quand Santé Canada me dit les vaccins, c'est bon, je ne suis pas un médecin, je suis obligé de les croire sur parole. Pourquoi je les crois? Parce que c'est Santé Canada. Quand machin-chose me dit les vaccins, ça donne l'autisme, machin-chose, j'ai dit, hein? Ben, si je le crois, c'est à mes risques et périls. Qui je devrais croire? Machin-chose, vous Santé Canada. Mais je n'ai pas de moyens, moi, d'aller vérifier ça parce que je ne suis pas un biologiste. Comprenez? Donc, pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait une division du travail intellectuel. Il y a des sociologues, des politologues, des politiciens. Chacun est à sa place, puis chacun fait son travail, puis il faut faire confiance au travail des autres, puis essayer de regarder le plus aussi. Donc, moi, je regarde Santé Canada. Quand Santé Canada est arrivé avec le nouveau guide alimentaire canadien, je ne suis pas viré vegan, mais je me suis mis à manger de moins de viande rouge parce qu'il recommandait de manger un maximum de 500 grammes de viande rouge par semaine. Mais il y a plein de militants vegans qui ont dit « Ça y est, vous devez tous te revirer vegan, Santé Canada l'a dit. » Vous voyez? Mais quelque part, donc, c'est ça, il y a une différence entre les militants, puis il y a une différence entre une société où on fait confiance aux autorités sociales. Mais là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais les autorités sociales, ils conspirent contre nous. » Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'extrémiste, le biais de confirmation l'extrémiste, je vais passer, j'ai déjà expliqué. Bien, ça, c'est un petit truc que j'aime bien. « I've heard the rhetoric from both sides. Time to do my own research on the real truth. Google. Literally, the first thing that agrees with what you believe. Completely supports your viewpoint without challenging in any way. Jackpot. » Ça illustre tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui en un petit dessin. Si vous voulez le récupérer. Moi, je le mets souvent sur mon truc. Alors, je termine avec ça l'échec des programmes de déradicalisation. Alors, on ne peut pas déradicaliser un individu, on ne peut que l'accompagner dans un cheminement personnel. toutes les initiatives d'échec de déradicalisation ont été faites, se sont soldées par un échec, d'autant plus que c'est très, très, très prétentieux de prétendre qu'on va déradicaliser un individu. Pour les gens comme moi qui ont étudié les sectes des années 70, on avait essayé quelque chose avec les gens dans les sectes qui s'appelait la déprogrammation. On les enlevait de force, on les amenait dans un motel puis on les déprogrammait. Puis on réussissait, on en a les déprogrammés, mais ils étaient totalement traumatisés pour le reste de leur vie. puis il y allait voir le psy puis tout ça. Puis ça a été un échec total la déprogrammation puis on a arrêté de faire ça. Il y a encore des gens en France, psychologues que je m'en vais voir cet été, puis on va avoir des débats épiques, qui font ça encore. Ils s'appellent Picotin à Bordeaux. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là maintenant, la déradicalisation, pourquoi on ne peut pas déradicaliser? Parce qu'un certain niveau d'adhésion, quand l'adhésion est très élevée, la croyance devient donc incommensurable aux autres valeurs, imperméable aux autres valeurs et aux arguments, donc de ce qu'on appelle la logique ordinaire. La descente de l'escalier de la radicalité ne peut venir que de l'extrémiste lui-même. C'est comme un alcoolique. Tu ne peux pas amener un alcoolique aux alcooliques anonymes qu'il y aille par lui-même. Mais la radicalisation, c'est le même principe. Mais cela peut prendre donc beaucoup de temps, le temps de laisser même détruire sa vie et de ruiner toute possibilité de réinsertion. Quelques exemples. Bronner vient de sortir un nouveau livre, d'ailleurs que je n'ai pas eu l'occasion de lire encore, qui s'appelle « La déchéance de la rationalité » où il parle d'une expérience qu'ils ont faite en France pendant un an où ils ont ouvert des centres de déradicalisation djihadistes et ils ont fermé au bout d'un an et c'est un échec. Dunia Bounsar, anthropologue, c'est une anthropologue? Dunia Bounsar, vous ne savez pas? Non? Je pense qu'elle est anthropologue. En tout cas, Dunia Bounsar, en France, pendant un an, elle a fait la tournée avec une ex-jihadiste déradicalisée pendant un an, puis elle a présenté, elle faisait des conférences puis tout ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé au bout d'un an? Elle retourne se battre en Syrie. Échec. Gros échec dans le cas de Dunia Bounsar. Alors, comment peut-on contrer l'extrémiste? Ceux qui le sont déjà, moi je dis, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut empêcher ceux qui ne sont pas déjà extrémistes de le devenir. Alors, comment? Ce n'est pas facile. C'est par l'éducation qui amène à une disponibilité mentale parce que la conscience de ce qui est inconnu augmente donc les connaissances d'un individu. Alors, la problématique, c'est que la plupart des individus radicalisés, ils sont instruits. Alors, parce que la lucidité, elle a un prix et elle augmente l'angoisse de l'inconnu. Alors, il faut apprendre à vivre avec l'inconnu. Il faut apprendre à vivre avec l'ucidité et il y a des gens qui trouvent ça insupportable, qui veulent des réponses toutes faites, qui veulent toutes les réponses tout de suite, qui ne veulent pas attendre qu'on fasse les recherches puis qu'on produise des résultats puis qu'on publie ça dans une revue scientifique dans un an. Nos médias, aujourd'hui, quand les médias m'appellent, on veut vous interviewer aujourd'hui. Non, on ne peut pas me rappeler. Non, 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 aujourd'hui. Alors, l'esprit critique, ça c'est important parce qu'on n'arrête pas de vous parler de l'esprit critique, c'est important. L'esprit critique, s'exerce sans méthode, conduit facilement à la crédulité. Le doute a des vertus heuristiques, c'est vrai, mais il peut aussi conduire plutôt qu'à l'autonomie mentale au nihilisme cognitif. Vous vous demandez des fois les mots discours de méthodologie que vous suivez, que vous n'aimez pas, pourquoi vous les suivez, c'est pour ça. Parce qu'un esprit critique, ce n'est pas suffisant, ça prend un esprit méthodique. Un esprit critique, si il n'est pas appuyé sur une méthodologie, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut critiquer tout. Comment combattre les croyances extrêmes, j'achève. Bronner nous appelle, puis vous allez comprendre, c'est mon gourou, moi je le suis aveuglément. C'est une joke que je fais. Il nous dit, il est temps que chaque acteur compétent, à quel qu'il ne vaut qu'il se trouve, engage la bataille d'influence sur le marché cognitif en faveur de la démocratie de la connaissance et de la pensée méthodique pour faire reculer partout les savants d'illusion. Alors moi, je suis contre, comme Bronner, la démocratie décrit de, je suis pour la démocratie de la connaissance. Alors je signale le mot démocratie. connaissance ne signifie pas que ce n'est pas démocratique. Tout le monde a le droit d'accéder à la connaissance. Alors il faut développer chez nos étudiants et dans la population générale, pas seulement chez nos étudiants, même si c'est ceux qui ne vont pas à l'école, un esprit pragmatique et méthodique qui va prévenir le développement de ce que moi j'appelle des fictions individualistes et sectaires qu'on va retrouver dans toutes les formes d'extrémisme. Et sur ce, je vous remercie pour votre écoute attentive. Applaudissements Merci beaucoup Martin. Sur ce, on va prendre… Je suis dans le temps. Pardon, ben oui, on a quelques minutes. On vous demanderait de rester s'il vous plaît pour la suite des choses. On va prendre une période de questions. Donc il y a deux micros à gauche, à droite où vous pouvez vous diriger. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, les questions. Dites-moi que j'ai tort, attaquez-moi. Allez-y. Tu as tort, je t'attaque. Mais pas de manière… pas avec des… binaires émotionnels, avec des arguments. Ils sont freezés, là. Super, merci. Good. Moi, c'est à propos de… Quand vous avez parlé de la religion, je n'ai pas compris c'était quoi le rapport. C'est quoi le rapport à… Avec les gens qui étaient fermés de pensée. Bon, quand je parle de la religion, je ne parle pas de la religion en général, je parle de l'extrémisme religieux. Alors, dans les différentes religions du monde, parce que c'est toutes les religions du monde qui ont de l'extrémisme religieux, il y a ce qu'on appelle de l'intégrisme et du fondamentalisme. Et donc, tu peux être parfaitement bien intégré dans la société, à la messe le dimanche, puis être très mainstream. Mais les groupes que j'ai mentionnés, par exemple, d'intégristes catholiques, ce sont des gens qui ont des idées très extrémistes. Par exemple, les bérets blancs, ils sont anti-sémites, ils sont anti-juifs. Ils sont pour que la femme reste à la maison puis qu'elle élève des enfants. Donc, c'est ça qui est extrémiste, ce n'est pas nécessairement la religion en tant que telle ou la pratique de la religion. Mais, à l'intérieur des différentes religions, tu as l'intégrisme religieux, tu as ça dans toutes les religions, juives, chrétiennes, bouddhistes, qui vont dire qu'on a la seule bonne religion, par exemple, puis toutes les autres religions ne sont pas bonnes. Souvent, on nous dit, ah, les bouddhistes, les bouddhistes sont super pour la paix puis tout ça. Mais vous savez qu'en ce moment, en Birmanie, des prêtres bouddhistes persécutent les Rohingyas qui sont des musulmans. Alors, toutes les religions peuvent avoir leurs extrémistes. Ça ne signifie pas que quelqu'un qui pratique une religion est un extrémiste. Ça répond à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai plusieurs, mais je ne veux pas monopoliser la période de parole et faire un effet d'ancrage, comme Martin nous l'a expliqué. Je peux peut-être y aller avec une pendant que vous réfléchissez aux vôtres. Tu as parlé beaucoup des échecs des initiatives de déradicalisation. Donc, moi, la question que j'ai en tête, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la question du retour, par exemple, des djihadistes ou des combattants qui se sont joints à l'État islamique. Cette question-là, je la pose plus spécifiquement pour des étudiantes dans la classe qui participent à un projet où on s'en va en Bosnie à la fin de la session, au mois de mai ou au mois de juin. Et on sait que la Bosnie, c'est un des pays qui a fourni le plus de combattants à l'État islamique. Et présentement, avec la déconfiture du mouvement, il y a toute la question du retour de ces combattants-là dans leur société d'origine. C'est la même chose au Canada, c'est la même chose pour plusieurs pays européens. Donc, comment est-ce que, d'un point de vue politique, on devrait se positionner par rapport à ça? Puis, pendant que je te laisse réfléchir à la question, parce qu'elle est quand même assez pointue, juste vous annoncer, si vous avez une petite fringale, ça semble vraiment complètement pas relié, mais l'équipe qui part en Bosnie dont je vous parlais est en train de vendre des beignes devant la cafétéria jusqu'à 4 heures. Donc, tout en réfléchissant à la radicalisation, vous pouvez aller vous sustenter après la présentation. On a besoin d'encouragement pour financer le projet. Mais donc, Martin, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? C'est une question difficile et extrêmement complexe. Au niveau de différents experts, mon Dieu, sur le sujet, personne n'arrive à s'entendre en ce moment. Il y a principalement, je vais vous résumer ça vraiment très schématiquement, en deux camps opposés ou presque. Alors, il y a un premier camp qui nous dit qu'on devrait les laisser là-bas. notamment, il y a un livre très intéressant qui a été écrit par un ancien espion de la GRC qui maintenant est un consultant et qui s'occupe de ces questions-là. Il s'appelle Phil Gorski. Il a écrit un livre complet sur ce sujet-là. Phil Gorski nous dit qu'on devrait les laisser là-bas parce que, justement, on n'est pas capable de les déradicaliser. Et donc, quand ils vont arriver ici, la première occasion qu'ils vont avoir, ils vont faire quelque chose. Et bon, peut-être un exemple qui pourrait appuyer ça, c'est que pendant que le soi-disant État islamique est en train de s'effondrer, on capture les femmes. C'est beaucoup des questions des femmes et des enfants. Puis, certains journalistes ont interviewé des femmes qui ont été capturées. Et puis, une de ces femmes-là, en fait, deux de ses enfants sont morts pendant la guerre, tout ça. Puis, il lui demandait, je pense que c'était une Britannique, celle-là, il lui demandait, est-ce que vous croyez encore à l'État islamique? Elle dit, la guerre puis la perte de mes enfants, ça a même renforcé mes convictions. Si tu as à refaire, je le referais encore. Donc, est-ce qu'on ramène quelqu'un comme ça qui en veut à mort à notre société et qui, de toute évidence, on ne va pas déradicaliser comme ça? Puis là, la problématique aussi, c'est que si on ramène cet individu-là, il est pratiquement impossible de prouver les crimes qui ont été faits là-bas. Et selon notre propre système de justice, si tu ne peux pas prouver le crime, la personne en arrivant va sortir. Tu vois? Donc, il y a des gens qui disent, étant donné qu'on ne peut pas prouver les crimes, même si on s'en doute fortement, puis qu'ils n'ont pas changé, on est mieux les laisser là-bas parce que ça va être un gros problème. D'un autre côté, il y a des gens qui disent, comment peut-on contrer la pensée extrême du djihadisme qui dit que l'Occident est corrompu si ces gens-là qui sont des citoyens canadiens, on ne leur applique pas les mêmes droits que notre propre système de justice. C'est qu'on ne leur donne pas finalement les droits à un procès équitable et qu'ils ne sont pas… Vous savez, dans notre société, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc là, si on ne les ramène pas pour les juger, on les laisse là-bas, on donne beau jeu aux djihadistes en leur disant, effectivement, on est une société à deux vitesses, c'est-à-dire que pour les Blancs non musulmans, on a des droits et pour ceux qui sont des Canadiens musulmans, eux autres n'ont pas de droits et là, il y a tout le droit international qui rentre là-dedans, le droit des réfugiés et tout ça. Mais c'est une question difficile, mais moi, je suis très porté à pencher sur les… surtout dans le cas de celles qui disaient qu'il n'y avait aucun regret. Moi, je la laisserais là-bas. Elle me fait peur un petit peu. Mais c'est une question difficile parce que tu dis en la laissant là-bas, tu donnes raison un peu à la propagande djihadiste qui dit que on est raciste, qu'on est contre les musulmans et qu'on ne donne pas de droits aux musulmans. Donc, c'est une question… Je n'aimerais pas être le gouvernement, c'est une question très difficile et insoluble. merci. Merci. Sous-titrage ST' 501